Professeur Jovet, bonjour et merci de nous recevoir dans ce cadre magnifique sur la Côte Basque. Vous êtes l'un des pères fondateurs de la naturopathie en France, une référence incontournable pour toutes les personnes qui s'intéressent à la naturopathie et la santé. On est vraiment ravis que vous accordiez cette interview au chou-bras. Vous êtes docteur en naturopathie, docteur en médecine aux Etats-Unis, docteur en psychologie, docteur en sciences spécialisées en biologie, conférencier, enseignant, fondateur de l'Université des sciences de l'homme et de l'environnement. Votre parcours est tellement impressionnant, on a l'impression que vous avez eu mille vies en une seule. On est vraiment ravis de vous rencontrer. Alors on va démarrer tout de suite avec une question très simple. J'aimerais vous entendre sur votre définition de l'essentiel. Qu'est-ce que la santé et qu'est-ce que la maladie, selon vous ? Ça c'est une bonne question, mais elle est difficile. Alors qu'est-ce que la santé ? L'être humain est animé par une force vitale, que l'on appelle la vitalité. Et c'est cette vitalité qui donne le rendement à nos organes. Plus la vitalité est élevée, plus le rendement organique est important, et plus on est en bonne santé. La santé se définit par une propreté intérieure du mental et du corps physique. On pourrait dire que la santé, c'est l'hygiène interne, psychobiologique. Lorsque les organes fonctionnent normalement, les digestions sont bonnes, de même que les éliminations. Donc tant que les sorties compensent les entrées, on est en équilibre, et l'équilibre c'est la santé. Alors la maladie, qu'est-ce que la maladie ? Eh bien la maladie, c'est exactement le contraire. Lorsque l'on est dévitalisé, pour diverses raisons, le stress, l'insomnie, tous les poisons que nous respirons, que nous avalons, que nous buvons, que nous générons en nous, par nos sentiments négatifs notamment, tous ces poisons, tendent à s'accumuler dans l'organisme, lorsque la force vitale diminue, parce qu'on mange aussi des faux aliments, qui ne nous apportent pas suffisamment d'énergie. Et comme ces poisons tendent à s'accumuler, parce que le rendement organique est affaibli, et bien à un moment donné, l'accumulation de ces poisons constitue une morbidité, qui est la cause déclenchante d'une réaction de l'organisme, qui est normale, qui est physiologique, et qui vise à se débarrasser de ces poisons. Cette réaction se traduit, se caractérise par des symptômes, lesquels sont, pour nous, le signe d'une crise d'épuration, mais qui, pour le médecin allopathe, est une maladie. Donc, nous, naturopathes, on ne combat pas la maladie, on supprime la cause de la maladie. Donc, on pourrait dire que la maladie, c'est de la saleté interne, mentale et organique, qui est expulsée par la force vitale, réactionnelle, qui ne tolère plus cette accumulation de déchets et de résidus métaboliques. Nous avons en nous un seuil de tolérance, c'est-à-dire que notre vitalité accepte un certain degré de morbidité au-delà de ce seuil qui est très personnel, idiosyncrasique. Cette tolérance étant dépassée, l'organisme se révolte et cherche à expulser tous ces poisons. C'est la maladie. Ce n'est pas très compliqué, finalement. Donc, la naturopathie vise à entretenir la propreté intérieure et à désintoxiquer le milieu intérieur, alors que la médecine allopathique va simplement réprimer le symptôme ou pallier à une insuffisance fonctionnelle. la médecine allopathique est utile dans les cas d'urgence et d'exception. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais elle n'intéresse que 8 à 10, 15 % des malades qui n'ont pas une bonne hygiène interne. Si on a une bonne hygiène interne, on est en santé. Si on a une mauvaise hygiène interne, psychologique et biologique, on tombe malade. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Ça reviendrait à dire que la maladie est un message que nous envoie notre corps. La maladie, il y a deux types de maladies. la maladie accidentelle et la maladie non accidentelle. La maladie accidentelle, c'est quoi ? Quand vous rentrez dans une centrale atomique et que vous étiez radié, vous faites un cancer qui est un accident. Vous rentrez dans une chambre à gaz et vous faites un emphysème, c'est un accident. Mais en dehors de ces maladies accidentelles, il y a des maladies non accidentelles usuelles qui sont les nantes de tous les jours. Donc, la maladie en naturopathie n'est pas combattue. L'allopathie va réprimer le symptôme tandis que nous, nous allons supprimer la cause du symptôme. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple, juste pour se rendre compte d'une maladie courante comme à rue ? Je vais vous donner un exemple. Un jour, il vient me voir un monsieur, un sacré gaillard, qui avait une quarantaine de kilos à éliminer et qui avait 9 grammes de sucre dans le sang, alors que le taux physiologique maximum, c'est 1 gramme. Il avait 9 grammes de sucre. Il était presque à la limite du coma diabétique et il vient me voir en disant « Je m'injecte de l'insuline pour combattre mon diabète et 4 fois par jour, c'est douloureux, c'est astreignant, c'est contraignant. On m'a dit que peut-être sous hypnose, par un régime spécial, vous pourriez m'aider. Très bien. Et donc, à ce monsieur, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais je lui ai dit « Monsieur, votre diabète ne m'intéresse pas. Comment ça ? » Il me dit « Mon pancréa va mal. » Je lui ai dit « Oui, mais s'il va mal, c'est parce que c'est votre foie qui va mal. Donc, je vais vous soigner le foie. Je vais vous aider à dégorger le foie, à désintoxiquer le foie, à le régénérer, à le réparer. » Et je ne me suis occupé que du foie. Et il a voulu faire en même temps pour pouvoir accepter cette méthode naturopathique qui est à base évidemment au début de purges, jeûnes, monodiètes, menus de santé. Pour pouvoir suivre ce protocole, il me dit « J'ai besoin qu'on me formate et qu'on me donne de la force mentale. » Alors, je lui ai dit « Bon, sous hypnose, si vous voulez, on va faire une orthopsychothérapie. » Alors, il est venu une fois par semaine pendant 3-4 mois faire une orthopsychothérapie dans laquelle je suggère en plus que son foie et donc son pancréas, ses reins, etc. vont de mieux en mieux. puisque sous hypnose, tout ce que nous disons s'imprime dans notre subconscient et comme le subconscient est concrétisant, somatisant, il somatise le positif comme il somatise le négatif. Et ce monsieur a suivi cette méthode naturopathique d'une manière tout à fait rigoureuse et au bout d'un mois, il a éliminé non seulement 18 kilos, mais son diabète est tombé à 1,35 gramme. 1,35 gramme. Et de lui-même, il a arrêté de s'injecter de l'insuline. De lui-même. Et il est donc, il a donc un taux d'un grand 35. Il continue le régime, il continue son orthopsychothérapie. Le mois suivant, il a encore éliminé 7 ou 8 kilos. Le mois après, 4 ou 5 kilos. Et puis au bout de 3, 4 mois, il a éliminé toute sa surcharge. Et au bout de 4 mois, il a refait faire une analyse sanguine et son taux s'est stabilisé à 1,30 gramme. Et depuis, il me dit, j'ai compris le mécanisme, désormais, j'adopte l'hygiène que vous me donnez comme monde existentiel et je n'ai plus besoin de m'administrer de l'insuline. Ce qui veut dire qu'en soignant le foie, j'ai soigné le pancréas. Pourquoi ? Parce que le pancréas et le foie appartiennent tous les deux à la même balance organique. Un autre jour, j'ai vu arriver deux jeunes garçons, un de 14 ans ou 15 ans et un autre de 21 ans qui étaient également diabétiques. vous les avez connu vous. Et donc, j'explique à ces deux jeunes ce qu'il faut faire. Ils ont également fait la méthode, avaient succès et leur taux d'insuline s'est normalisé et un jour, ils ont été dans une réunion de familles de diabétiques. Et ils étaient derrière, ils ont laissé parler tout le monde et puis le plus grand s'est levé en disant « Mais il existe une méthode anti-diabétique. » Tout le monde s'est levé comme un c'est pas possible, le diabète c'est incurable, c'est pour la vie, le pancréas il est fichu, il ne fonctionne plus, donc il faut de l'insuline. Ils m'ont dit ces deux garçons, on a cru être lynchés par la non-compréhension et ils n'ont pas voulu savoir le pourquoi du comment. comment vous expliquez cette résistance justement à entendre ces approches différentes ? Eh bien parce que l'humain refuse de se responsabiliser, de se prendre en charge pour pouvoir se corriger. Il ne veut pas se corriger. Il veut des médicaments miracles. « Je continue ma mauvaise vie, je continue à mal manger, à boire des saloperies, à me droguer, donnez-moi des médicaments magiques qui m'enlèvent ma maladie tout en me laissant continuer à m'abreuver à la source de la maladie. » Les gens adorent le diable. Le diable c'est la maladie et Dieu c'est la santé. Donc les gens ne veulent pas, ils ne veulent que des médicaments miracles. Donc on pourrait presque dire que la naturopathie, je vais être très dur, c'est surtout fait pour des gens intelligents. quand on est intelligent, on vient à la naturopathie et quand on est beaucoup moins et qu'on cultive son ignorance volontairement, celui qui cultive son ignorance, c'est un individu de mauvaise foi, ce n'est plus un ignorant, c'est un ignare. C'est pire. ce que vous dites c'est que la naturopathie va impliquer vraiment un investissement personnel, une autonomie, un travail sur soi. La naturopathie ce n'est pas une médecine douce. On dit que c'est une médecine naturelle, une médecine douce, une médecine alternative, une médecine parallèle, etc. Non, la naturopathie c'est quand même une médecine où il faut s'y investir. Voilà, on s'investit totalement, on se responsabilise, on me dit c'est ma faute, si je suis malade, c'est ma faute. Alors on vous dira mais non, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute du voisin qui fait du bruit, qui dit des cochons nourris sur toi, c'est la faute du froid, c'est la faute de la chaleur, c'est la faute des microbes, etc. Mais non, tout ça, ce n'est pas vrai, c'est notre faute. C'est parce qu'on mange mal, on boit mal, on pense à l'envers, on vit à l'envers. Et quand on pense à l'envers, qu'on mange, qu'on boit à l'envers et que l'on vit à l'envers en prenant des drogues, en prenant des médicaments chimiques plus ou moins toxiques, évidemment, des overtoniens, de l'alcool, le tabac, on ne peut que se rendre malade. Donc, la naturopathie, c'est une médecine qui n'est pas douche du tout. Donc, il nécessite un effort de la part du malade. Un de vos livres s'appelle La vraie naturopathie. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Est-ce qu'il y a plusieurs naturopathies ? Qu'est-ce que la vraie naturopathie, selon vous ? Alors, il y a une vraie et une fausse. Ah ! Oui. Alors, la vraie, c'est celle qui va s'occuper de la cause profonde. Et la cause d'une maladie, la cause profonde, elle est psychobiologique. C'est pour cette raison que nous disons, nous, en naturopathie, il n'existe pas de maladie physique, d'origine physique. Il existe des maladies physiques, mais pas d'origine physique. Elles sont toutes d'origine mentale, somatisée. Je parle des maladies non accidentelles. Évidemment. Donc, c'est parce qu'on est mal dans sa tête qu'on est mal dans son corps physique. Donc, quand on est mal dans sa tête et mal dans son corps physique, on dit, je suis malade. Oui, mais parce que si tu penses mal, tu vas manger et boire à l'envers et tu vas vivre à l'envers. C'est parce qu'on n'a pas appris aux gens à penser à l'endroit, à manger, boire à l'endroit et à vivre à l'endroit. Et ils ont pris l'envers pour l'endroit. C'est-à-dire que les gens, actuellement, la façon dont ils vivent, ils disent c'est ça qui est normal. Et vous, naturopathes, quand vous nous dites par exemple, manger tout cru, eh bien, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de manger cuit. Alors, vous me posiez la question de la vraie naturopathie. La vraie naturopathie, c'est celle qui va s'occuper de soigner le mental et le corps physique en même temps. de remettre tout ça d'aplomb. Et puis, la fausse naturopathie, c'est celle qui consiste à faire un peu d'exercice illégal de la médecine allopathique, purement antisymptomatique. Quelqu'un qui rentre dans le bureau d'un naturopathe en herbe qui n'a pas fait son cursus complet, qui dit j'ai mal à mon épaule, vous ne pouvez pas me donner. Si, 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 prenez telle tisane, telle plante, bon, évitez de manger du chocolat et puis ne mangez pas trop de viande. Bon, et ça, ça va être là. Mais si j'ai mal à l'épaule, c'est qu'il y a une cause beaucoup plus profonde. Et nous, en naturopathie, nous cherchons toujours quelle est la cause profonde. La cause des causes. Oui, la cause des causes. Quelqu'un me disait j'ai tout un mal au genou quand je me lève le lendemain le matin et je lui dis vous n'aimez pas aller travailler et faire le travail que vous faites. C'est tout à fait ça qu'il me dit. Alors, comme il s'est levé du pied gauche, il avait mal au genou gauche parce qu'il avait le refus d'aller travailler. Vous voyez, il avait somatisé le refus d'aller travailler parce que ceux qui le font si ça ne lui plaisaient pas. Donc, il y a toujours une cause profonde mentale à nos pathologies et on ne veut pas le voir parce que les gens veulent bien éventuellement prendre des plantes, des huiles essentielles, modifier un peu le régime alimentaire et encore pendant un ou deux ou trois mois, pas plus. Et puis après, ils aiment bien revenir à leurs mauvaises habitudes. Alors, il est bien évident que pour tous ces gens-là qui ne veulent pas voir qu'ils sont responsables, eh bien, il y a l'allopathie et ils finissent chez la médecin allopathe qui va prescrire. Alors, la fausse naturopathie, c'est justement de s'occuper du symptôme sans aller creuser la question. Il est bien évident que quand on creuse la question, on passe du temps. En naturopathie, on passe une heure et demie, deux heures sur un malade. Et on peut tout savoir de lui. On fait toutes les analyses de sang, les diagnostics, on creuse sur le plan mental, etc. Je ne critique pas l'allopathie. Je vous l'ai dit, elle est utile. Elle est utile dans les situations d'urgence, selon vous. Mais elle est utile surtout dans les cas d'urgence et d'exception. Donc, en fait, ce serait plus l'aspect chirurgical qui serait utile dans l'approche de la médecine conventionnelle, toute la chirurgie moderne. Non, mais la médecine chimique, antisymptomatique et palliative est utile dans tous les cas d'urgence et d'exception. Quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde, il faut le droguer. Quelqu'un qui fait un mal asthmatique, il va falloir le bronchodilaté. Sinon, il va étouffer, le corps va s'arrêter. Donc, on fait appel à des médicaments. Mais ce sont des cas urgents. Et ces cas urgents, ce n'est pas monsieur tout le monde. Vous voyez ? Alors, l'allopathie voit le malade à travers les malades d'hôpitaux, les gens qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques. Alors, ils ont une mauvaise idée de la santé. D'ailleurs, ils ne savent pas ce que c'est que la santé. Ils ne savent même pas ce qu'est la maladie. Mais ils savent parfaitement les effets de la maladie, les symptômes. Ce sont les champions du symptôme. ruissants. On ne peut pas dire l'allopathie très scientifique sur le plan antisymptomatique et palliatif. Il ne faut pas leur enlever ça. Et nous, nous sommes plutôt scientifiques sur la cause des effets et des symptômes. Vous voyez ? Ce qui veut dire que d'un côté, vous avez la médecine de santé et de l'autre côté, vous avez la médecine dite de maladie. Mais les deux pourraient coexister pacifiquement. lorsque les gens s'adonnent à la naturopathie, ils sont dans la prévention. Ceux qui refusent de faire de la naturo et qui vivent anormalement finissent par tomber malade et souvent relèvent de l'allopathie. Donc, il y a d'un côté la médecine de santé, d'un côté la médecine de maladie. lorsque vous êtes dans la maladie et que la maladie s'est aggravée et nécessite donc une intervention urgente, médicamenteuse, je ne parle pas chirurgicale, c'est un autre domaine. Eh bien, il faut agir tout de suite. Quelqu'un qui fait un malasmatique, il étouffe, il va mourir. Donc, il faut agir tout de suite. Quelqu'un qui fait un infarcte du myocard, il faut agir tout de suite. Quelqu'un qui fait une méningite aiguë, il faut immédiatement les antibiotiques et ainsi de suite. Il faut agir tout de suite. Quand il y a le feu à la maison, j'appelle les pompiers. Les pompiers, c'est les médecins. Et les pompiers, déversent de l'eau sur la maison et dans la maison qui brûle. Et l'eau, c'est le médicament. Et on sait très bien que l'eau fait autant de dégâts que le feu. Donc, les médicaments sont iatrogéniques. Tout le monde le sait, même les médecins le savent. Les médecins savent que les médicaments sont des substances plus ou moins toxiques et donc avaient des effets secondaires. Alors, les effets secondaires, ce sont des effets iatrogéniques. Voilà, un médicament est iatrogène. Elle va causer une maladie si on continue à en prendre. C'est évident. Alors, Mme Arturo intervient avant le feu. Elle peut intervenir pendant le feu. S'il y a un petit feu, tout va bien. Si le feu prend la maison, il faut vite appeler les pompiers. Entre un petit feu et un grand feu. Et quand la maison a été abîmée, c'est l'organisme, il va falloir tout reconstituer. tout réparer. Eh bien, c'est la naturopathie qui peut le faire. Donc, la naturopathie intervient surtout avant, surtout après, mais elle peut aussi intervenir pendant. Voilà. Et quand elle intervient pendant, elle utilise les mêmes techniques hygiéniques. Alors justement, dans la naturopathie, je sais qu'il y a des débats, des fois, entre à quel moment on reste sur une approche hygiéniste ou à quel moment on intervient. Quel est justement le repère ? Quand les gens veulent être en bonne santé ou qu'ils veulent rester en bonne santé, ils vont chez l'hygiéniste. On appelle ça des coachs en hygiène de vie. Et eux font de la prévention, c'est-à-dire ils ne traitent pas de malade. Mais quand le malade est malade, ça relève de la naturopathie. La naturopathie a deux volets. Un volet hygiénique et un volet donc de prévention et un volet de curation. Quand le malade est malade, ça relève de la curation. Donc, on va traiter le malade. on fait de la naturopathie, de la médecine. On fait de la médecine. Parce que la naturopathie, c'est de la médecine. C'est de la médecine à part entière. Comme dans les États-Unis, au Canada, en Australie, dans tous ces grands pays démocratiques et libéraux, la naturopathie est officielle. Aux États-Unis, vous avez un doctorat en médecine naturopathique, reconnu par l'État. C'est un diplôme d'État, de la médecine naturopathe. On n'a pas besoin d'être médecin allopathe pour devenir médecin naturopathe. C'est une médecine à part entière qui a été d'ailleurs reconnue par le Parlement européen en 1997 et quelques années plus tard par l'OMS qui a reconnu que la naturopathie était supérieure à l'allopathie. Oui, oui, selon l'OMS qui l'a dit. Donc, au Canada, vous avez un diplôme d'État de médecin naturopathe. Vous allez en Australie, vous avez un diplôme d'État de médecin naturopathe et ainsi de suite. Donc, la naturopathie... Qu'est-ce qui freinerait en France alors ? Comment ? Selon vous, selon votre analyse, qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'a pas encore accès à ça, à un diplôme d'État ? Eh bien, quand le Parlement européen a voté la reconnaissance officielle de la naturopathie dans tous les pays de l'Union, la France et l'Italie ont voté contre. Contre cette reconnaissance officielle. Ce n'est pas pour autant que la naturopathie n'a pas été reconnue dans tous les pays, y compris en France et en Italie. Mais, en Italie et en France, ils ont une tendance un peu fasciste, ce qui veut dire que dès qu'on touche à la médecine, la médecine est dictatoriale, seules l'allopathie, nous sommes dans le pays de Pasteur. Pasteur a dit que c'était le microbe qui faisait les maladies infectieuses, alors que c'est le terrain infectieux qui fait l'infection. Ah, vous m'amenez à ma prochaine question, justement. Alors, je voulais parler de ça, entre le microbe et le terrain, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ? Claude Bernard, le docteur Claude Bernard, qui est toujours un des plus grands physiologistes de tous les temps, puisque c'est lui qui a découvert presque toutes nos fonctions organiques. et c'est le père de la médecine expérimentale en même temps. Claude Bernard a dit que le terrain et tout le microbe n'est rien. Alors, qu'est-ce que c'est que le terrain ? Le terrain est à la fois psychologique et biologique. Alors, sur le plan biologique, le terrain, c'est quoi ? Eh bien, c'est tous les liquides physiologiques, moraux, constitués par le sang, la lymphe, les flux de l'aculère. Et nous sommes en quelque sorte un bouillon de culture de nos propres cellules. C'est dans ce bouillon que nos cellules puisent leur nourriture et rejettent leurs déchets de leur activité. Et pour éliminer ces déchets, l'organisme a prévu des émonctoires, les quatre grands émonctoires que sont l'intestin, les reins, les poumons, la peau. Voilà. Donc, quand le régime alimentaire et quand le monde existentiel est antigénique, antibiologique, comme je vous l'ai dit, il y a un encrassement de ce liquide interne. Donc, le bouillon de culture devient pollué et nous avons un terrain organique pollué. Et quand Claude Bernard dit c'est le terrain qui est tout et pas le microbe, il a tout à fait raison parce que ce n'est pas le moustique qui fait le marécage, c'est le marécage qui donne essence au moustique. les médecins allopathes ont toujours cru que notre microbiote était notre microbiote, notre flore microbienne intestinale venait de l'extérieur. en réalité, en tant que biologiste, là je parle en tant que biologiste, je dis que notre microbiote est fabriqué par nous. Donc, nous fabriquons notre propre microbiote à partir de nos éléments libres qui sont fermentés cibles et qui font partie de tout un système enzymatique, catalytique et notre microbiote est là pour nous débarrasser, nous aider à éliminer nos déchets. Notre microbiote est constitué donc de microbes mais qui sont des microbes saprophytes, des éboueurs. Et on a tendance à lutter contre les microbes intestinaux avec notamment des antibiotiques qui les tuent bien sûr. C'est comme si on tuait les boueurs qui viennent vider vos poubelles. Donc, quand Claude Bernard dit le terrain et tout, le microbe n'est rien, il a raison parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de notre microbiote ? Lorsque vous mettez dans le tube digestif quantité de poiseaux venant des aliments, des alcools, du tabac, des médicaments, des overtoniens, que c'est-ce ? La pollution aussi à l'extérieur. Tous les résidus d'engrais chimiques, de pesticides, d'hormones de croissance, d'OGM, d'antibiotiques vétérinaires, ce sont des résidus toxiques. Quand vous mettez tout ça dans votre tube digestif, eh bien, vous allez provoquer une dégénérescence de certains éléments du microbiote. La dégénérescence va se traduire par une mutation. Et la mutation va donner naissance à une bactérie pathologique que l'on dit pathogène, mais qui est pathologique en soi. Donc, c'est un saprophyte malade. et un saprophyte malade, c'est un microbe pathologique. Il n'est plus physiologique. Il n'est plus saprophyte et boueur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme il est malade, il secrète, lui, des toxines propres à sa maladie qui empoisonne l'organisme. Et si on continue à dégénérer le microbe pathologique, il devient un virus. C'est ce qui se passe actuellement. Ce qui veut dire que les virus, on les a dans l'intestin. On croit que ça vient d'ailleurs, mais nous les fabriquons. Alors, on lutte contre le microbe externe au lieu de nettoyer la tripe, comme je dis, en parlant un peu prosémiquement. Voilà, donc, la naturopathie, c'est faire de l'hygiène interne. Et avant tout, c'est de nettoyer la tripe, l'intestin. C'est de provoquer la vidange intestinale. De se purger. De se purger, de se purger, voilà, comme quand on vidange le moteur d'automobile. Que fait un mécanicien quand vous amenez votre voiture dont le moteur cogne ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Quel est le premier geste qu'il fait ? Mais il vidange le moteur. Il ouvre le moteur et il enlève la calamine. Cette graisse épaisse, dure, qui bloque les rouages. Et souvent, il suffit de tout nettoyer, de remettre le moteur et si tout se met à tourner tout seul. Ce n'est pas très compliqué, finalement, à comprendre. Quelle serait selon vous l'alimentation idéale ? Parce que là aussi, il y a beaucoup de débats en naturopathie. Alors, entre les produits animaux, pas de produits animaux, le tout cru, le cru, quel type de dosage ? Ce serait quoi pour vous la meilleure alimentation pour maintenir sa santé ? L'être humain est un animal. C'est un animal anthropoïde. L'être humain, finalement, c'est un singe. Anatomiquement et physiologiquement, nous sommes constitués comme les singes qui vivent naturellement dans la jeûne. et tous les animaux de la planète mangent tout cru. Et ils mangent ce pourquoi ils sont constitués anatomiquement et physiologiquement. Vous ne ferez pas vivre des lions et des tigres, par exemple, en leur donnant à manger de l'herbe. Vous ne ferez pas vivre des bovins en leur donnant à manger de la viande. Vous me suivez ? Bon. Eh bien, chacun est fait pour une alimentation à la fois spécifique et naturelle, c'est-à-dire crue. Alors, en biologie, il y a une règle qui est toute simple. Tout ce que nous pouvons manger cru et que ce cru soit spécifique, propre à notre anatomie et à notre physiologie, eh bien, ça peut être consommé. et tout ce qui nécessite le trucage de la cuisson ne doit pas être consommé parce que la cuisson est un trucage. Nous faisons cuire des faux aliments pour pouvoir les consommer. mais si on ne les fait pas cuire, on ne peut pas les consommer. Le feu est une invention humaine qui a été mise au service de la gourmandise et de la gastronomie. donc, le régime idéal d'un être humain, c'est de manger tout cru et que des aliments pour lesquels il est fait. Et l'homme est un singe. Donc, l'homme est un grand fougivore comme les singes vivant dans la jungle. mais les anthropoïdes et les singes qui sont des anthropoïdes ne sont pas que des fougivores. Ce sont aussi des moyers herbivores et ils mangent des pousses tendres, des pousses végétales très tendres. Ils mangent des racines sucrées et ils sont aussi des tout petits carnivores parce qu'au hasard des rencontres, eh bien, ils vont manger l'œuf et ils vont manger le poussin qui est dans l'œuf. C'est leur petit carnivorisme. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait tout un groupe de singes qui vivent au bord des côtes chaudes, qui attendent la marée basse et qui vont cueillir des huîtres, des palourdes, des moules, etc. Et ils les cassent et ils mangent la chair crue. C'est du petit carnivorisme et le petit carnivorisme humain, il est non sanglant. Il n'y a pas de sang. Ce n'est pas du viandisme. C'est du petit carnivorisme. Alors, l'être humain, eh bien, pourrait très bien se nourrir, si vous voulez, rien que de coquillages, de crustacés, d'œufs, de fromages, de brebiers, de chèvres, fabriqués au lait cru, bien sûr. on n'aurait pas besoin de tuer les animaux. Bien sûr. Voilà, donc, tout ce qui peut se manger cru peut être mangé et tout ce qui ne peut pas se manger cru ne doit pas être mangé. Et quelqu'un qui mange ce pourquoi il n'est pas fait, eh bien, il introduit en lui des faux aliments qui ne lui apportent pas d'énergie, qui l'encrase et même qui le dévitalise parce qu'il faut bien puiser dans nos réserves la force vitale pour pouvoir expulser le faux aliment. Donc, non seulement l'aliment ne nous apporte pas l'aliment cuit, ne nous apporte pas d'énergie, mais puise en nous de l'énergie pour pouvoir l'expulser. Écoutez, c'est simple à comprendre. Si vous prenez un œuf cru et que vous le mettez sous le ventre d'une poule, ça va donner naissance à un poussin. Mais si vous faites bouillir l'œuf, ne serait-ce que pendant 30 secondes et que vous le mettez sous le ventre d'une poule, ça ne donnera pas un poussin. Donc, la cuisson tue la vie. Et il n'y a que la vie qui peut entretenir la vie. Parce que l'aliment cru, c'est un aliment vibrant qui est chargé d'ondes d'un champ radiant bioélectromagnétique. et c'est cette force vitale qui nourrit notre matière, notre matière. Et cette force vitale, elle est catalysée, assimilée par notre force vitale intrinsèque. Il y a deux forces vitales. La force vitale extrinsèque venant de l'extérieur et une force vitale intrinsèque venant de notre milieu interne, d'origine subconscientielle, c'est-à-dire qui s'exprime à travers le subconscient, lequel subconscient s'exprime à travers le système neurovégétatif hormonal, donc à travers aussi nos liquides, humorophysiologiques, comme le sang, la lymphe, les flux de la cuisson. Et c'est cette force vitale intrinsèque qui catalyse et qui assimile la force vitale externe qui est un champ bioélectromagnétique. Vous me suivez ? Oui, oui. Donc, si vous avez suffisamment de force vitale intrinsèque, vous pouvez assimiler l'énergie venant de l'extérieur. Si vous n'avez plus de force vitale intrinsèque, que vous êtes complètement dévitalisé, vous ne pouvez plus l'assimiler, même les champs bioélectromagnétiques venant apportés par les aliments. Je connais quelqu'un qui mange tout cru, mais qui a un mental tellement corrompu. D'abord, il sent mauvais à 15 mètres. On ne peut pas s'en approcher tellement qu'il sent mauvais. Il tue les mouches à 15 mètres. Dès que les mouches s'approchent, elles sont d'affichiers. Eh bien, il a pour mettre en lui tous les aliments crus qu'il veut, il ne peut pas les digérer parce qu'il est mentalement mauvais. Vous voyez ? Il est mentalement dévitalisé. Il critique, il est médisant, il dit autant des saletés sur les uns, sur les autres. Bref. Alors, il a une arène de chacal, bien sûr, parce qu'il ne digère plus rien. Donc, si on veut bien assimiler les énergies des aliments crus, on a intérêt à être bien vital là-dedans. D'où nécessité de se surveiller et de ne pas brasser, susciter en nous des idées négatives, des idées de colère, de ressentiment, de jalousie, de l'aime. Alors, justement, ça m'amène à cette question. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment Les clés du succès pour réussir sa vie. C'est un exemple, mais il y en a d'autres qui vraiment m'amènent à cette idée, à cette question. La naturopathie est-elle holistique, justement ? L'approche de la naturopathie, en quoi est-elle holistique ? En quoi est-ce qu'elle peut être reliée, justement, à l'approche psychologique ou même à la spiritualité ? Alors, la naturopathie, elle est holistique du fait même qu'elle s'occupe du psychisme comme de l'organique, du soma. La naturopathie, c'est une médecine, c'est une hygiène et une médecine psychobiologique. L'être humain n'est pas qu'un objet par son corps physique et est également sujet par son mental et dont la naturopathie s'occupe de corriger le mental et le corps physique comme je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est déjà, c'est une médecine holistique. Alors, quelle est son approche avec la psychothérapie ? Mais, la psychothérapie, d'abord, en naturopathie, on ne fait pas une psychothérapie de type freudien. On fait une orthopsychothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une orthopsychothérapie ? C'est une, d'abord, avant de faire une orthopsychothérapie, on fait une psychoanalyse. on va analyser le contenu mental de la personne, on va faire une introspection, une autocritique. Ce qui nous intéresse, quand on veut faire une orthopsychothérapie, c'est les sentiments que vous suscitez en vous, les sentiments négatifs que vous suscitez en vous. dès l'instant où on sait que vous êtes, par exemple, belliqueuse, eh bien, il va falloir mettre à côté un sentiment contraire qui ne va pas supprimer, mais qui va réduire le côté belliqueux. En d'autres termes, l'être humain se déséquilibre en psycho, parce qu'il est tantôt à gauche, tantôt à droite, c'est une bascule. Et la nature vise à stabiliser le mal par rapport au bien. On va mettre autant de bien qu'il y a de mal. Et en ajoutant le bien, on réduit le mal. Il faut donc qu'un juste milieu, le juste milieu, c'est quand les deux plateaux de la balance sont bien équilibrés par les deux sentiments au même niveau. C'est la perfection. Si l'homme arrivait à cet état de neutralité mentale, il serait parfait. Ça serait la perfection. Et comme il serait parfait, il redeviendrait un dieu comme à l'origine et un dieu éternel. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est là le lien que vous faites entre la naturopathie et la spiritualité. C'est vraiment cette quête de centre, en fait. Trouver son propre centre intérieur, il faut revenir dans le juste milieu. C'est dans le juste milieu qu'est la vérité, la logique et c'est dans le juste milieu que se trouve le soleil de la vie. Donc quand je suis dans le juste milieu, je suis dans le soleil de la vie. Quand je pense trop à droite, je suis dans les ténèbres. Quand je pense à gauche, je suis dans les ténèbres. Je ne suis plus dans la lumière. Et la vie, c'est la lumière. Et la mort, c'est les ténèbres. Donc, sur le plan de la spiritualité. Alors là, je crois que dans la tête des gens, il y a une très grande confusion. Dès qu'on parle de spiritualité, les gens pensent religion. Eh bien, ce n'est pas ça du tout. La religion, c'est essayer de se relier à un Dieu externe, à nous. Un Dieu qui aurait fabriqué le cosmos, les planètes, etc. Un Dieu externe. En réalité, notre Dieu, il est interne. C'est notre propre force vitale. C'est notre vie. C'est notre conscience. Et donc, quand on parle de spiritualité, en règle générale, on parle de religion catholique, protestante, bouddhiste, maométan, musulman, que sais-je. Nous, en naturopathie, quand on parle de spiritualité, eh bien, si vous décomposez le mot spirituel, eh bien, vous trouvez le mot spirituel. spirituel, c'est donc un rituel du spire. Et qu'est-ce que le spire ? c'est le fait d'inspirer. Et quand vous inspirez, vous êtes dans le spire. Vous inspirez quoi ? La force vitale, cosmique, immatérielle, métaphysique. Et c'est cette force vitale, inspirée, respirée par le nez, en réalité, par le rhinencephale, qui est relié au cerveau, au niveau du système limbique, qui nourrit notre subconscient de la force vitale cosmique. Ça nourrit le subconscient. Donc, respirer, et respirer selon un rituel, c'est faire de la spire-ritualité. C'est très proche de toutes les approches asiatiques, de spiritualité asiatique, taoïste, Lorsqu'une personne qui fait du vrai yoga, du yoga royal, du bouddhisme, etc., il attache une importance capitale à la respiration nasale. Et il respire par une âme, par l'autre, etc. et il reste très concentré sur cette respiration qui revitalise l'organisme et qui permet à l'organisme aussi de se désintoxiquer, bien entendu. Alors, pour nous, la spiritualité, quand on dit de quelqu'un, il est inspiré. Il a des idées de génie. Il est inspiré. Il est inspiré. Mais inspiré, c'est remplir le poumon. C'est inspiré. Et inspiré, c'est absorber la force vitale cosmique qui va régénérer notre propre système neurovégétatif et hormonal. Alors, merci, parce que du coup, ça m'amène à toute ma curiosité sur votre vie et sur votre parcours, sur cette inspiration justement de vie que vous avez, parce que vous avez un parcours très impressionnant. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous maintenant et nous expliquer d'où vous est venue justement cette inspiration, d'où vous est venue votre vocation, votre appel pour la médecine ? Parce que je crois que ça vient de loin pour vous, dès l'enfance. Ça a apparu dans votre vie. Il est bien évident que pendant la guerre, la dernière guerre de 1945, qui a duré 5 ans, à l'époque, je devais avoir une douzaine d'années, et pendant ces cas, on a crevé de faim. Et comme on a crevé de faim, on était en rayon, il n'y avait rien à manger, tout était rationné, on a passé notre temps à surparler. Et bien, elle est volée des carottes chez le voisin, elle est allée lui manger des cerises sur l'arbre, que sais-je. On a passé notre temps à surparler. Et à manger des saloperies, puisque à l'époque, notre boulanger, le boulanger, lui, il faisait la tournée avec une camionnette et il allait chez les gens, dans les endroits où les gens se rassemblaient et puis il prenait le ticket et en fonction du ticket qu'on vous donnait, il vous donnait une ration de pain. Mais ce pain était fabriqué à la fois avec de la farine, la farine de blé, et aussi avec de la cire de bois. Et oui, alors il faisait un double pain et ce double pain était vendu au marché noir. Alors, tout le monde mangeait du pain à la cire de bois. Alors, l'organisme se défendait comme il pouvait pour expulser cette cire et à travers la peau avec des démangeaisons épouvantables, une prurité terrible qui faisait qu'on se grattait, grattait jusqu'au sang. Et comme ça s'infectait, vu qu'on était carencés en tout, et non seulement carencés mais empoisonnés, eh bien, ça purulait. C'est-à-dire, il y avait des petites croûtes et puis on était des morveux. Il y avait la moquire, vous voyez ? on nous appelait les morveux parce qu'on était plein de morts et on était malades finalement. Et à la fin de la guerre, eh bien, on s'est mis à manger pour le temps et quand j'ai eu 15 ans, là, j'ai fait une polyarthrite chronique évolutive. Ma colonne vertébrale me faisait un mal de chien, j'étais complètement dévitalisé, décalcifié, déminéralisé, tout était effondré et mes articulations, il n'y avait plus de disques intervertébraux, il n'y avait plus de rongés de l'intérieur et là, je me suis mis à souffrir de la polyarthrite chronique évolutive. Et puis, il y avait un copain de mon âge qui souffrait de la même maladie et son père tenait une boutique de primeurs, il vendait des légumes, des pommes de terre, etc. Et on avait entendu dire que dans le Morbihan en Vendée, il y avait un monsieur, le docteur Rouget en Vendée qui avait inventé un produit contre l'arthrite, la polyarthrite et on a décidé d'aller voir ce Toubib. Alors, mon copain dans la voiture avec son père et moi, derrière, assis entre des sacs de patates et la camionnette était grande ouverte, il faisait un froid de cadavre, c'était en plein hiver et c'était dans les années 46-47. Et on va voir le docteur Rouget, le docteur Rouget ne voyait que des bras qu'on lui présentait ou des fesses et passait son temps à remplir sa seringue avec un produit, une énorme seringue, avec un produit qui ressemblait à du yaourt un peu liquide. Et il nous injectait ça, ça nous brûlait tellement, ça nous faisait une boule énorme qu'on tombait dans les pommes. Et alors, par terre, il y avait plein de matelas et plein de gens couchés dans les pommes. et au retour, en revenant du Mont-Billan sur Bordeaux pour aller ensuite à Pauillac, dans le Médoc, je vois, par la camionnette qui était ouverte, sur la gauche, un immense panneau méthode naturelle de santé du biologiste Marchesson, 53 cours de la Marne. Et alors, je dis à ma mère, amène-moi vite voir ce biologiste. Et le biologiste, c'est Marchesson, le professeur Marchesson. C'est comme ça que j'ai connu Marchesson en 1947. Quand je suis arrivé chez lui, il consultait au 53 cours de la Marne à la clinique Saint-Jean. Clinique Saint-Jean. Il était propriétaire de la clinique Saint-Jean. Et quand je suis rentré, je ne pouvais même pas rentrer parce que la porte était bloquée par une quantité de gens dans le couloir, dans l'escalier, sur la plateforme. Et au bout de la plateforme, il y avait trois secrétaires qui tapaient à la mitrailleuse qui tapaient les consultations et qui vendaient les produits, les bouquins, etc. Et lui, il recevait, avec madame la tasse, dans les deux bureaux qui étaient là. Et en face, il y avait des salles de soins, de kinésithérapie, de balnéothérapie, d'acupuncture, etc. Une clinique. Et quand je suis rentré dans son bureau, Marchesson me dit « Qu'est-ce que t'as, mon petit ? » Il m'a toujours appelé « mon petit ». Il avait 21 ans de plus que moi. C'était un magnifique homme, un magnifique gagnard. Et je lui ai dit « Mais voilà, je souffre de polyarthrite chronique évolutive. » Je lui ai dit « C'est rien, tu verras. Dans trois mois, tu vas courir comme un apin. » Alors il m'a prescrit trois ou quatre bricoles. Et puis ces bricoles, c'était quoi ? C'était nettoyer la vésicule linéaire, l'intestin, et puis quelques revitalisants. Et trois ou quatre mois après, je n'avais plus de polyarthrite chronique évolutive. Et puis comme entre-temps je faisais le compagnon noir, non, non, je... Vous avez été compagnon du devoir. Compagnon. On dit compagnon du devoir. Enfin bref, j'étais ébéniste, sculpteur sur bois. J'avais fait trois ans d'apprentissage, deux ans de petits ouvriers et puis un an ou deux d'ouvriers qualifiés. Et puis, comme c'était la fin de la guerre et qu'on a sauté sur l'alimentation, on s'est mis à boire du lait de vache cuits avec la belle crème épaisse dessus, à manger de la saucisse cuite, avec du jus de saucisse dans la purée de pommes de terre. Enfin bref, du pain, des gâteaux, de la crème. Enfin bon. Et alors, on était constipés. Moi-même, je n'en as la seule que tous les trois ou quatre jours. et là-dessus, j'ai fui une septicémie. Et Marchesson m'avait dit, avant de me libérer, quand j'avais été le consulter, un an avant, il m'avait dit, mon petit, tant que tu élimines, que tu es expector, que tu transpires, que tu évacues des seines et que tu craches, que tu transpires, tant que tu élimines, tu es sauvé. Le jour où tu ne l'élimines, plus tu es foutu. Et ça, c'était rentré dans ma tête. Et je lui avais acheté trois livres, la médecine par la santé, la santé par la médecine, les cures d'eau et un bouquin de Gérudia Knapp, Comment rajeunir, préfacé par le professeur Marchesson. Et j'avais lu tout ça très attentivement. Je connaissais tout ça par cœur. Et puis donc, je fais une septicémie, ça s'infecte. Dans votre bras ? Le bras gauche. Et la gangrène avait pris et monté jusqu'ici et la main droite. La gangrène. Et me voilà, en train de trembler. J'avais 42 de fièvre. Mes parents m'affolaient. Il était 11h30 du soir. Et elle appelle le docteur Dubuc, médecin chirurgien des hôpitaux de Bordeaux, qui est traité à Pauillac. C'était notre médecin de famille. Le docteur Dubuc à Pauillac. Et voilà que le docteur Dubuc vient et il me dit, « Nom de Dieu, tu fais une gangrène et je suis obligé de t'amputer le matin, tu vas mourir. Si je ne t'ampute pas, le bras et la main, tu vas mourir. Alors, je vais te faire une piqûre de streptomycine, ça ne va pas te guérir, mais ça va éviter d'aller plus loin, de s'aggraver. Parce que si ça monte plus haut, on ne fait plus rien. Donc, c'est à peu près jusqu'ici. Et donc, me voilà gangrèneux, en train de faire une fièvre de cheval. Et je dis à ma mère, écoutez, foutez-moi la paix, va vite me chercher à la pharmacie de garde, deux bouteilles de limonade allemande. Alors là, c'est un purgatif, c'est un remède de cheval. Et alors, je dis, vous me foutez la paix, laissez-moi avec ma limonade allemande, allez dormir, laissez-moi tranquille. Et on m'avait mis un feu avec de l'eau à bouillir et puis une pile de serviettes éponges pour pouvoir faire des enveloppements chauds pour vasodilater. Plus on met le chaud, et plus on vasodilate pour que le sang puisse se remettre à circuler. Et me voilà assis sur le seau. évidemment, en train de me vider, boire la limonade, me vider, me vider, me vider. À tel point que je me vidais, qu'à un moment donné, je me suis dit, demain matin, à ce régime-là, il ne restera plus que mes godasses devant le sang. j'avais de l'humour à l'époque, un peu plus qu'à présent. Et donc, je me vide et je continue à avoir de l'eau, bien sûr, je n'ai pas mangé, évidemment, et je continue à faire mes enveloppements. Et à 4h du matin, tout d'un coup, plus de fièvre. Un immense bonheur. Parce que c'est terrible de trembler. On entendait mes dents claquer à 15 mètres. Et donc, à 4h, plus de fièvre. Je vais donc continuer à boire la deuxième bouteille de limonade à l'aliment, et continuer à boire, et remplir mon seau, bien sûr, parce qu'il y en avait là-dedans enlevés. Il y avait des stases fécales, en putréfaction, qui étaient cause, justement, de la céticine. Et donc, j'ai attendu encore 2h à faire toujours mon pansement. Et puis, au bout de ce lap de temps, j'ai commencé à faire ça sur ma peau et j'ai vu que sous la peau, ça gargouillait dans tous les sens. Il y avait plein de saloperies. Alors, j'ai flambé la lame d'un couteau, j'ai planté le couteau devant mon biceps, j'ai soulevé la peau avec la lame de couteau et j'ai coupé tout le long. et je suis tombé par terre et je me suis dégagé un peu de tout ça et j'ai fait ensuite une compression, un pansement compressif pour éviter que ça continue à saigner. Et puis, ça, je l'ai fait à 6h le matin et à 8h, le docteur Dubuc rentre dans la cuisine et là, il a vu ce pansement plein de sang et il l'enlève, il me dit, oh, mais comment tu t'es fait ça ? Et bien, je lui dis, j'ai donné un coup de couteau après avoir fait ça. Il me dit, ça ne m'étonne pas de toi parce qu'il savait qu'à l'époque, je farfouillais dans tous les livres de phytothérapie. J'ai toujours été intéressé par les plantes, etc. Donc, il me dit, tu ne fais pas de fièvre parce qu'il est venu avec l'ambulance et l'ambulancier pour venir me chercher. Alors, il me dit ceci, puisque tu ne fais pas de fièvre, que ta fièvre est tombée, je te donne un jour de plus. Mais si demain matin, tu me refais de la fièvre, et bien demain matin, je viendrai à la même heure et je suis obligé de t'emmener pour t'amputer. Et donc, c'est comme ça que je me suis sauvé et que j'ai gardé mon bras et ma main. Alors, je suis resté pendant cet eau du mois avec, à l'intérieur de la main, des deux mains, une énorme boule comme un oeuf de canne ou même comme une balle de tennis. Et je lui ai dit au docteur Dubuc, on ne peut pas donner un coup de bistouri à enlever tout ça ? Il me dit, je ne peux pas. C'est un œdème de guérison. Les œdèmes de guérison, aujourd'hui, les médecins ne savaient pas ce que c'est. Mais à l'époque, les médecins étaient assez naturopathisants puisque le docteur Dubuc, quand il venait nous voir et qu'on était malade, il nous disait, au lit, la purge de vitamine A, des anti-infectieuses, etc. Vous me suivez ? Voilà l'histoire de la polyarctite chronique et de la gangrène. Alors, professeur Jevet, vous avez fondé l'Université des sciences de l'homme et de l'environnement. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous dire quelques mots sur cette université ? C'est un établissement d'enseignement supérieur libre, inscrit bien sûr au rétorat de l'académie, donc en fonction sur le contrôle pédagogique de l'État. Alors, on donne un enseignement supérieur en naturopathie sur 4 ans, mais également un enseignement d'hygiène de vie sur 2 ans pour faire des coachs en hygiène de vie. Alors, les coachs en hygiène de vie peuvent faire de l'hygiénisme après avoir fait 2 années d'études chez nous et avoir obtenu un diplôme de coach en hygiène de vie niveau du sens. Et puis, ensuite, le coach en hygiène de vie qui ne s'occupe que de la prévention, eh bien, s'il veut aller vers la curation, soigner des malades, eh bien, il fait 2 années de plus pour aboutir à un diplôme de formation supérieure en naturopathie niveau d'autorat. Et comme nous travaillons en coopération avec les universités étrangères affiliés qui reconnaissent notre enseignement et nos diplômes et nos étudiants qui ont fait le doctorat, le niveau doctorat, le diplôme niveau doctorat, ont la possibilité d'obtenir le doctorat qui sera délivré par une université américaine ou canadienne ou même anglaise. Donc ce sera un niveau doctorat en France et un vrai doctorat reconnu dans ces pays-là. C'est un vrai doctorat reconnu dans les pays en question, ce qui permet d'ailleurs à nos étudiants d'aller même travailler aux Etats-Unis ou au Canada ou en Australie ou ailleurs avec le doctorat en question. Alors, bien sûr, on est reconnu officiellement par ces gens-là. Alors, on donne donc deux ans d'études pour être coach de l'Igène de vie, quatre ans pour faire le diplôme niveau doctorat. Voilà. Et donc, nous formons des gens, c'est un enseignement supérieur. Alors, évidemment, il faut travailler la nature. Et il faut passer au moins deux heures par jour derrière. Celui qui étudie réussit, celui qui n'étudie pas ne réussit pas. Voilà, moi-même, il m'est arrivé de faire 18 heures de travail par jour. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand on veut réussir, on me disait tout à l'heure qu'est-ce que c'est que réussir dans la vie ? Mais c'est réussir à réaliser toutes nos ambitions. Qu'est-ce que c'est que réaliser, réussir sa vie ? Vous avez posé la question. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie ? Mais c'est réussir à ne pas mourir du tout. À redevenir un Dieu comme à l'origine. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler parce que ça, ça relève la philosophie et ça nous peut être réservé qu'il y a des gens qui veulent comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre. Est-ce que vous auriez des exemples de guérison peut-être un peu spectaculaire de naturopathie, de guérison justement un peu inattendue comme ça, a priori, quand on a un regard plus conventionnel sur la médecine ? De guérison. Moi, je ne guéris personne. Je donne une clé à la personne et c'est la personne qui la met dans sa serrure et qui fait l'effort sinon ma meilleure ordonnance ne sert à rien. Alors moi, je ne guéris personne, c'est la personne qui se guérit elle-même en appliquant nos méthodes. Alors, quelles sont les guérisons spectaculaires ? À part ce fameux diabétique qui avait 9 grammes de sucre dans le sang. Une fois, une dame vient me voir et me disait « Regardez dans quel état je suis ! » Elle était énorme, ça ballottait dans tous les sens. Quand elle était debout, toute mûre, on ne voyait pas le sexe parce que son ventre tombait sur le devant et des cuisses, elle était énorme. Elle avait des varices auront comme le pouce, on aurait dit un serpent. Et elle me dit « Écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? » Parce que personne ne veut de moi. Aucun homme qui veut de moi. Alors, je lui dis « Madame Unter, vous êtes propriétaire d'une ville à la campagne » parce qu'elle était très riche. Et vous accepteriez que je vous enferme pendant un mois et je l'ai enfermée pendant un mois. Au premier étage, et tous les deux jours, je lui ai amené la purge. Une purge drastique tous les deux jours qu'elle buvait devant moi. Et cette personne, au bout d'un mois de jeûne, c'était un jeûne très long, uniquement malheureux, bien sûr, elle avait tout le confort, peignoir, télévision, noir et blanc à l'époque, la musique classique, elle avait tout le confort. Et au bout d'un mois, elle me dit « Ce qui m'étonne, docteur, ce ne sont pas les 22 kilos de surcharge que j'ai éliminées. » C'est normal. Au bout d'un mois, comme je n'ai pas mangé, ce qui m'étonne le plus, c'est le fait que je vais tout le temps à la selle et d'où sortent toutes ces matières fécales noires comme du charbon qui sentent la force sceptique à 100 mètres. Mais je lui dis « Madame, qu'est-ce que vous croyez tous ces ventres, bisonnances, ces grosses bedaines ? » Eh bien, l'intestin, au lieu de être gros comme le pouce, enfin, comme le poignet, eh bien, on voit des colons et même on a vu chez une personne qui a été autopsiée un colon de 30 centimètres avec 43 kilos de matières fécales. 43 kilos de matières fécales. Alors je lui dis « Madame, quand je vous donne une pluge, j'enlève une couche. Toujours après, je vous donne une autre pluge, j'enlève une deuxième couche, puis une troisième, une quatrième. Je vous ai enlevé en un mois 15 couches. Mais il me dit « Je continue à avoir des gaz. Déballonnement. » Mais je lui dis « C'est parce que vous avez encore des couches à éliminer. » Les gens ne se rendent pas compte de la quantité de matières fécales qu'on peut accumuler et cette matière fécale s'encroute, se dessèche, se déshydrate. Et là, c'est un lieu de moisissure, de fermentation putride. et c'est un lieu de culture microbien, virale, tout ce que vous voulez. Après, on sait pas d'être malade. Mais la madaglie, il est dans l'intestin. Voilà. Alors, merci pour tous ces souvenirs. C'est vraiment très intéressant. Et puis, pour clôturer cette interview, parce qu'on arrive à la fin, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez des clés, des conseils à donner pour les gens qui nous regardent, des clés pour mieux vivre, en fait, tout simplement. Est-ce que vous arriveriez à nous résumer en quelques points clés qu'on pourrait retenir avec quoi repartir ? Oui, c'est tout simple, finalement. Il faut apprendre à penser à l'endroit positivement. Parce que si on pense négativement, on fabrique en nous des poisons. Et puis, on met à l'envers tout le système hormonal. Donc, il faut apprendre à penser positivement. C'est la chose la plus difficile à faire, mais au début, c'est difficile. Comme quand on apprend à conduire une voiture automobile. Au début, on est perdu, on a le volant, les pieds, il faut regarder derrière, gauche, à droite, devant, on est perdu. Mais, à la deuxième séance, troisième, quatrième, et à la dixième séance, on conduit automatiquement, on est en pilotage automatique. Donc, au début, c'est difficile de se surveiller, de surveiller ses sentiments. Mais, il arrive un moment où par la suite, instinctivement, on ne pense plus que positivement. Et on ne supporte plus les gens qui pensent négativement. évidemment, ça réduit un peu le nombre de fréquentations, assurément. Alors, il faut d'abord apprendre à penser à l'envoi, positivement, symétriquement, qu'on ne soit pas en décalage, dans la bascule, le plus juste possible. Alors, il faut aussi apprendre à manger et à boire, orthobiologiquement, c'est-à-dire, selon la loi, de la naturalité et de la spécificité. On est fait pour manger des aliments naturels et les aliments naturels, ce sont des aliments crus. Et la spécificité, ce sont les aliments ce pour quoi on est anatomiquement et physiologiquement organisé. Donc, celui qui mange cru et spécifiquement, eh bien, il mange juste. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut boire de l'eau et non pas du vin, des alcools. Marc Chesso avait l'habitude de le dire, celui qui boit de l'alcool est un fou, celui qui boit du vin est un faible et celui qui boit de l'eau est un sage. Voilà ce que disait Marc Chesso. Et il avait raison. Alors, il faut aussi apprendre à vivre à l'endroit. Alors, vivre à l'endroit, c'est quoi ? C'est refuser de mettre en soi du tabac, de l'alcool, des sucreries, tout ce qui est mauvais pour la santé. Et puis, c'est aussi faire de la culture physique. On avait des points altères pour bien transpirer, s'oxygéner, s'essouffler, il faut travailler ses poumons, il faut travailler son rine encéphale, la respiration. C'est respirer, en fait. C'est respirer la vie. Et puis, bien sûr, pas d'abus orgasmiques, pas trop d'abus sexuels. Il faut apprendre à s'économiser parce que chaque fois qu'on a un orgasme, on perd de l'énergie vitale. Donc, il y a des gens qui font des abus. Et après, ils sont dévitalisés et ils disent donnez-moi des médicaments, donnez-moi des aliments miracles, etc. Et puis, enfin, notre milieu intérieur, on le veut propre pour nous donner de la santé, mais ce milieu intérieur ne peut être purifié que si notre milieu extérieur est également purifié. Parce que le milieu extérieur et le milieu intérieur ne font qu'un. Quand on pollue les aliments avec des hérésies résolues d'angryphimiques, de pesticides, d'hormones de croissance, les ongères, etc., on empoisonne. Donc, il est nécessaire que la planète soit purifiée. D'où nécessité de faire de l'écologie naturopathique pour pouvoir avoir une écologie interne. Mais les gens, en règle générale, sont d'accord pour faire de l'écologie externe, mais jamais pour faire de l'écologie interne. Et l'écologie interne, c'est vider son intestin par des purgations, par du jeûne, par des monodiètes et par une alimentation crue et spécifique. Voilà, c'est ça la sagesse. On va rester sur ces belles paroles. Merci beaucoup professeur Jovet. C'est moi qui vous remercie. Un immense merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.